La tigresse s'est approchée de moi et vas-y qu'elle se frotte contre moi dans mon dos. Je croyais qu'elle voulait manger ma viande, mais elle venait me lécher dans le cou. Dans les oreilles, elle me donnait le frisson. Quelle amumeuse, elle pute ! Allez, prends ça ! Si tu crois que je n'en ai pas compris, alors encore un morceau. Une grosse coquine. Elle l'a avalée, elle m'a léché, puis elle est allée à sa place. Elle s'est étalée de tout son dos et elle s'est endormie. Le monde dormait déjà. Moi, j'avais le ventre plein, le feu qui crépitait, qui brûlait encore. Je sentais sa chaleur et je me suis endormie serein. J'ai fait des rênes merveilleux. Le matin, je me réveille. Ils ne sont pas là. Une fois de plus, ça devient une habitude. J'attends toute la journée. Ils n'arrivent pas. Plus tard, ils n'arrivent pas davantage. Je commence à m'énerver. Le lendemain, ils ne reviennent pas non plus. Mais quelle famille ! Ça sert à quoi d'avoir une maison ? J'attends un jour, deux jours, trois jours. Quand ils vont rentrer, la selle que je vais leur faire, moi, en face d'eux, ils rentrent. Eh bien, je suis restée sans voix. Pétrifiée, maman. Parce que la tigresse et le tigou entrent avec un animal entier dans la gueule. Le double de la dernière fois. Un bison sauvage ou je ne sais quoi. Le petit lébé. Un bison sauvage ou je ne sais quoi. 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 Sous-titrage ST' 501